Alors les marchés cherchent-ils à provoquer, à défier la Fed ? Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Malgré ce message conciliant, accommodant de la part de Jerome Powell, les bons du traseur américain sont autour de 1,75%. De toute façon, ça continue de monter. Donc ce qu'ont retenu les marchés, ce sont surtout les prévisions de croissance largement revues à la hausse par Jerome Powell. Malgré tout, il avait laissé entendre que les taux courts, enfin les faits de fin ne bougeraient pas avant fin 2023, mais ça, les marchés ne veulent pas l'entendre. Il y a cette volonté d'aller au bras de fer, selon vous ? En fait, la première volonté, c'est d'aller tester la Fed. Les marchés vont toujours tester la Fed. Il faut dire, il faut rappeler que lors de la réunion de la réserve fédérale, eh bien le discours est un peu schizophrénique de la part de Jerome Powell, parce que d'un côté, il nous dit effectivement que les taux vont rester bas au niveau actuel jusqu'en 2024, mais de l'autre côté, il dit que la croissance repart, il dit que l'inflation repart. Alors il dit qu'elle est transitoire, ça on pourra peut-être en parler après. Mais on voit que d'un côté, on va garder les taux bas, mais qu'on a une situation économique, grâce à la campagne de vaccination, qui s'améliore. Donc c'est là où les marchés commencent à tester la Fed. Il y a une incohérence de la part de la Fed ? Il y a des incohérences dans son discours ? C'est assez difficile parce qu'à mon avis, ils ont une vision qui n'est pas à très long terme. Et c'est tout à fait normal dans une situation exceptionnelle comme on a aujourd'hui, cette pandémie. On ne sait pas s'il y aura d'autres variants qui vont arriver, même aux États-Unis. Donc c'est assez difficile ici de délivrer un message aux investisseurs pour qu'ils soient rassurés, et de l'autre côté, leur dire qu'ils ne peuvent pas retourner en arrière après. Donc c'est là où, en fait, c'est assez compliqué. Il faut voir que les marchés aujourd'hui se focalisent sur deux choses. Vous savez, David, la Banque centrale américaine a deux mandats. C'est l'instabilité des prix, donc l'inflation, effectivement, et de l'autre côté, le plein emploi. Et on voit que l'inflation va venir cette année. Il y a des interrogations sur après, évidemment. Et puis le taux de chômage est en train de baisser, même s'il y a toujours 10 millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé leur job depuis la pandémie. Mais on est ici dans une situation où, effectivement, le marché est en train de se dire que potentiellement, la Fed fait une erreur. Et vous savez, David, il y a une chose très simple. C'est dans les derniers PMI, vous savez, c'est les directeurs d'achat aux États-Unis. Vous savez, la majeure partie des entreprises, lorsqu'on les interroge, qui leur dit « Oui, vous avez les prix qui montent. » Vous avez de la difficulté à trouver des emplois qualifiés. Et ça, ça traduit à une normalisation de l'économie. Donc, si à un côté, les compagnies, les entreprises nous disent ça, et de l'autre côté, la Fed nous dit « Attention, il faut faire attention », c'est là où ça ne joue pas. Pour la Fed, encore une fois, l'affirmé de l'inflation ne sera que transitoire cette année. Mais pour les marchés, voilà, pour eux, ce n'est pas la lecture qu'en ont les marchés. Et donc, le disant américain continue de monter. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'ils appellent transitoire ? En fait, c'est très simple. Ils se disent qu'il y a une année, le prix du baril, vous vous en souvenez, David, en avril, était en territoire négatif. Donc, les effets de bas sont très élevés. Donc, il va y avoir forcément une inflation là-dessus, notamment sur les prix à pompe. Et puis, la deuxième chose, c'est que le prix des services, c'est-à-dire les billets d'avion, les hôtels, etc., avait fortement baissé l'année passée, parce que plus de personnes voulaient voyager. Donc, il fallait essayer de faire revenir les gens. Et cette année, avec le retour, avec la campagne de vaccination, eh bien, on voit que ces prix montent. Donc, ça, c'est un effet, ce qu'ils appellent un effet transitoire. Le problème ici, c'est que, en fait, vous pouvez avoir des prix du baril qui continuent à monter. On est à entre 60 et 70 dollars le baril. Mais imaginons qu'on monte à 100 ou à 130, ce qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Eh bien, là, on aura un problème. Pourquoi ? Parce que vous avez les entreprises, et notamment les entreprises chimiques qui produisent du plastique, par exemple, à un moment, elles se disent, il faut que je répercute la hausse du prix de l'énergie sur le client final. C'est-à-dire, nous, et là, vous avez les prix qui montent, et ça, c'est de l'inflation. Et puis, dernière chose, évidemment, vous l'avez vu, ce qui est assez triste d'ailleurs, mais les salaires n'ont pas monté. Et si on est dans une pénurie de gens spécialisés, notamment aux États-Unis, et que le chômage baisse, eh bien, on va avoir forcément une hausse des prix, des salaires, pardon, une hausse des salaires. Et en plus, si Joe Biden fait passer ce plan de salaire minimum, vous savez, à 15 dollars par heure, David, eh bien, évidemment, c'est aussi de l'inflation salariale pour 35 millions d'Américains. Donc, voilà, c'est là où il y a plusieurs questions qui sont en train de se poser. Pour l'instant, c'est un échec en termes de communication pour la Fed, parce que quelques heures après, on a dit, voilà, ça se détend un petit peu sur les rendements souverains américains, sur les bancs du Trésor. Depuis, on a repris plus de 10 points de base. Pour l'instant, ce n'est pas un succès. Et on sent peut-être cette inclination, pour le coup, des marchés obligataires à aller tester la Fed, encore une fois. Alors, je ne dirais pas que c'est un échec de la part de la Fed. Je dirais qu'en termes de communication, il faut qu'ils continuent à parler. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir Jérôme Powell qui va parler trois fois. Donc, on voit bien ce qu'on appelle la forward guidance, c'est-à-dire vraiment indiquer, pas à pas, ce que va faire la Fed, pourquoi elle pense que les taux vont rester bas, pourquoi elle pense que l'inflation va être transitoire. Il faut absolument qu'elle continue à parler. Aujourd'hui, si on se réfère à la dernière réunion de la Fed, effectivement, c'est toujours la Fed. Ils rachètent toujours le même nombre d'obligations. Ils restent avec des taux bas, etc. Mais de l'autre côté, effectivement, on voit qu'il y a des prix qui montent, comme j'avais dit avant dans les interrogations. On voit que le prix du pari monte, etc., etc., etc. Donc, c'est, comme je le disais au tout début, un discours un peu schizophrénique qu'il ne faut absolument pas. Le risque, David, aujourd'hui, c'est que la Fed n'arrive pas à maîtriser cette courbe et n'arrive pas à maîtriser ces taux qui montent. Et potentiellement, elle pourrait être ce qu'on appelle behind the curve, c'est-à-dire derrière le cours. et en retard sur ce qu'il doit faire. Et vous savez, quand vous êtes en retard, que ce soit la baissée ou la Fed, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez monter les taux pour essayer de baisser, mais vous êtes en retard et c'est là où on a un problème sur les marchés. Oui. Est-ce que pour vous, on voit la réaction du Nasdaq, moins 3 hier, on est dans le rouge aujourd'hui sur le CAC 40. Est-ce que les marchés peuvent vivre avec un rendement à 1,75 sur le 10 ans américain ? Même question si on est à 2% dans le mois qui vient. Alors, c'est très intéressant comme question, David, mais il faut se souvenir, vous savez qu'en 2018, c'est-à-dire c'était hier, on était à 3% et le marché n'avait pas de problème. En 2000, on était à 6%. Alors, si on enlève la bulle interne, on n'avait pas de problème globalement sur les marchés. Donc, effectivement, oui, on peut vivre avec un taux à 1,75%. Le problème, c'est la rapidité de la hausse et potentiellement de ne pas pouvoir gérer cette hausse de la part de la Fed. C'est-à-dire qu'on se dise qu'il n'y a personne qui… c'est une panique en fait à la hausse. Alors, on n'y est pas encore. Maintenant, on a plusieurs calculs qui sont faits. Alors, ils valent ce qu'ils valent, mais par exemple, vous avez la banque Barclays qui vous dit qu'à partir de 2%, eh bien, le Nasdaq devrait valoir 20% de moins pour qu'il soit attractif au niveau de la valorisation. Donc, on voit qu'on n'est pas très loin des 2% et on voit que potentiellement, eh bien, le Nasdaq est en train d'anticiper ça avec, comme vous le disiez, la baisse des 3% qu'on a eue hier soir sur les marchés. Alors là, évidemment, il faut faire attention. Et puis, si vous posez, il y a un sondage qui a été posé il n'y a pas très longtemps, dans le cours de la semaine par Bank of M1K, qui demandait aux investisseurs à partir de quel niveau est-ce que vous pensez que les investisseurs vont switcher, vont aller des actions vers les obligations ? Eh bien, c'est 2%. La réponse est 2,50. Ah, c'est 2,50. C'est 2,50. Donc, alors, on est entre 2 et 2,50. Mais ce que je dis, ce n'est pas vraiment le niveau, si on prend l'historique, on est toujours très bas. C'est la vitesse. C'est vraiment cette rapidité et cette hausse qu'on pourrait avoir dans ces prochaines semaines. On en reparlera ensemble. Merci beaucoup. Explication signée de Jeanne Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, Jeanne, et bon week-end. Merci, David. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501